Et on appelle le professeur Mayous pour qu'il nous parle de la vue des médecins et pathologues par rapport à cette association diabète et maladie hépatique. Merci beaucoup. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir associé à cette journée. Très heureux d'être parmi vous, surtout qu'il y a beaucoup d'amis ici et il y a même un médecin traitant. Et comme c'est des journées pratiques, donc nous restons pratiques. C'est un cas clinique. D'ailleurs, je remercie le docteur Touabette. Elle est très galante. Elle m'a laissé passer en premier et c'est son malade. Donc suivi, donc 62 ans, suivi pendant 12 ans pour un DNID et avec une obésité et HTA qui s'est compliquée, donc une cardiopathie ischémique pour laquelle elle a été stintée il y a deux ans. Il ne prend pas d'alcool, pas de tabac. Donc voilà les traitements qu'il prend. Et il est suivi de manière régulière, donc très sérieux. Et lors d'un bilan de contrôle, on s'est aperçu que son médecin traitant plus tôt, une cytolis, donc à 5 fois la normale, avec des gamma-GT qui est élevée malgré les phosphatases alcalines normales. Mais ce qui était frappant, c'est que le TP était bas, avec une hypoalbumie minimée à 31 et une hypergamma. Alors, elle a eu un très bon réflexe, donc elle a calculé le Fib4. Actuellement, vous pouvez le télécharger, même sur votre smartphone. Et elle trouve que c'est une fibrose qui est quand même avancée. Très bon réflexe, elle complète pour une échographie. Et là, on n'est frappé pas. C'est vrai que c'est un foie hyper-échogène. Ça, ça ne nous a pas un peu, si vous voulez, inquiété. Mais c'est surtout ces bords irréguliers. Et le malade nous a été adressé. Et c'est là où on a, nous, pris donc le relais. Avoir le bilan, c'est sûr qu'il s'agit d'une cirrhose. Donc, nous, à notre niveau, comme on a l'appareil, le Fibroscan, qui actuellement, il est excellent pour faire le diagnostic de cirrhose ou d'un foie normal, moins dans les fibroses intermédiaires. Donc, nous avons complété par un Fibroscan et qui est à 15 kilopascal. Donc, c'est sûr, c'est une cirrhose. Nous, hépatologues, quand vous envoyez un malade comme ça, au stade de cirrhose, alors, le réflexe, c'est de calculer les scores de fonctions pour classer en fonction du pronostic. Le premier qu'on utilise et qui est le plus utilisé, donc, en hépatologie, c'est le score de Child Pug. Il associe, donc, ces quatre paramètres très simples à calculer. Donc, je vous donne juste l'exemple, donc, d'un autre malade. Donc, en prenant son bilan, il n'a pas d'acide, donc, on met un point. Sa bilirubinité de 12, donc, on met un point, moins de 35. Son albumine, par contre, elle était à 31, donc, à 2 points. TP à 58, donc, supérieur, donc, on met un point. Il n'a pas d'encéphalopathie. Donc, si on calcule, ça fait 6 points. Alors, ce score, qu'est-ce qu'il nous prédit ? C'est que la survie à un an, elle est de 100%. Ça veut dire que ce n'est pas une cirrhose très, très avancée. Et actuellement, c'est intéressant d'avoir ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éthiologies pour lesquelles, lorsqu'on traite, on améliore même le score de Tchelle, donc, une diminution de la fibrose. Donc, très important de faire le diagnostic à un stade précoce. L'autre score, c'est le score de Mel. Celui-là, il est calculé pour les hépatopathies très, très avancées, pour mettre un malade en transplantation hépatique, pour ce qui est à indication de type, quand il y a un syndrome hépatorénal. Et la troisième, quand on est devant un malade comme ça, très, très important, j'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver la cause, donc, lui associe une éthiologie. Les éthiologies, pour les cirrhoses, elles sont multiples. Et, par ordre de fréquence, elles sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, là, notre ami Berkan Laya Rahmou, il a fait un travail en 2015. Et vous voyez que, chez nous, les éthiologies des hépatopathies chroniques, et même cirrhogènes, ce sont les post-virales BSC. Ce n'est pas le cas dans certains pays où on trouve l'alcoolisme, ou la nage qui est très importante, comme aux USA. Alors, aux États-Unis, la cause de transplantation qui a été l'hépatite C, elle est actuellement en train d'être supplantée par la nage. Donc, le diabétique, ce n'est pas uniquement la nage, il peut faire toutes ces éthiologies. Donc, quand vous êtes en face d'un malade comme ça, il faut rechercher toutes les éthiologies que la nage, vous la mettez comme diagnostic d'élimination. Donc, tout le bilan qui a été fait chez ce malade, les plus fréquentes, c'est les sérologies, elles sont négatives. Le bilan humain, la féritine. Est-ce qu'il faut rechercher la maladie de huile sans changer ce malade, généralement à cet âge et au stade de cirrhose ? Les signes neurologiques sont au premier plan, donc il ne les a pas. Donc, le diagnostic le plus évoqué était une stéato-hépatite non-alcoolique au stade de cirrhose. Quand vous êtes là, est-ce que vous vous contentez de ça ou il faut y aller pour faire le diagnostic ? Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un diagnostic d'élimination. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est de faire le diagnostic histologique, donc de faire la PBF. Bien sûr, c'est ce malade, il n'avait pas de contre-indication, le TP était bon, les plaquettes, mais il était sous aspirine, pour lequel il faut l'arrêter 6 jours avant de l'indiquer. Donc, c'est ce que nous avons fait. Pourquoi ? Parce que la nage, c'est la définition elle-même. On parle de stéatose lorsque 5% des hépatocytes sont stéatosiques. Et quand vous avez, en plus de la stéatose, l'inflammation et la ballonisation, avec la présence de fibroses, on parle de stéato-hépatite. Donc, notre malade, on lui a fait la PBF. En plus de ces lésions, on a trouvé malheureusement les nodules de régénération. Donc, c'est un stade tardif quand même de l'hépatopathie chronique. Quand on arrive à un stade de cirrhose, c'est quand même l'évolution naturelle. Après, elle est propre à chaque malade. Et il est classé Child Assist. Ce n'est pas très avancé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire chez ces malades. Le diagnostic tardif, ce n'est pas uniquement l'apanage de l'Algérie. Donc, on ne veut pas... Docteur Touabat a fait ce qu'il fallait. Et le diagnostic tardif, même dans les pays les plus développés, vous voyez que le stade de la cirrhose, au moment du diagnostic, 3 quarts étaient à un stade décompensé. Et pour le carcinome hépatocellulaire, plus de 3 quarts étaient à un stade de traitement palléatif. Quand on sait que la mortalité par cirrhose, elle est de 1 250 000 décès par an, donc classé à la 11e position, et le carcinome hépatocellulaire à la 16e position. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour y remédier. Donc, il faut connaître l'histoire naturelle. L'histoire naturelle, depuis l'astéatose jusqu'au développement de la cirrhose, c'est vrai qu'il faut 10 à 30 ans. Mais certaines comorbidités peuvent accélérer la progression de la fibrose vers la cirrhose. 25% de la population mondiale présente une stéatose. On est 7,7 milliards, ça fait énorme. Et Dieu merci, ce n'est pas tous qui font une stéato-hépatite. Mais quand on prend 10% des 25%, c'est énorme également, avec toutes les complications rénales, cardiovasculaires, qu'ils peuvent entraîner. Quand on fait une stéato-hépatite, 40% peuvent évoluer vers une fibrose et une fibrose sévère. Vous avez, une fois la fibrose installée, chaque 5% par an de ces 40% peuvent développer une cirrhose. Et après, c'est l'évolution vers le carcinome hépatocellulaire et l'insuffisance hépatocellulaire avec toutes les complications, l'hypertension portale, l'acide, l'encéphalopathie. Donc, c'est un véritable problème de santé publique. Et c'est pour cela qu'il va falloir dépister. Tout à l'heure, tout le monde a parlé de risque cardiovasculaire. Vous voyez que la mortalité chez les diabétiques, c'est la première cause, elle est cardiovasculaire. Après, c'est les cancers. Dans les atteintes hépatiques, ce n'est pas la stéatose qui est responsable de la mortalité, mais c'est surtout la fibrose. Vous voyez, quand on est à un stade F4, le risque de mourir est multiplié par 42. C'est énorme. D'autant plus qu'actuellement, la prévalence de la fibrose, elle augmente chaque année. Vous voyez que la photo du globe, elle commence à rougir. Vous voyez, à droite, donc, 2009 à 2019, par rapport à ce qui a été publié en 2019. Donc, les prévalences les plus élevées sont au niveau de l'Afrique du Nord, dont on fait partie, et de l'Asie. Faut-il dépister la fibrose avancée en population générale ? Alors, trois études. Il y en a une française, l'autre hollandaise et l'autre espagnole. Ils ont dépisté la fibrose en population générale en utilisant le Fibroscan. Et comme limite, ils ont pris 8 kilopascales. Ce qui est intéressant dans la dernière étude, c'est qu'ils ont pris des patients de 18 à 75 ans. Ce n'est pas uniquement supérieur à 45 ans. Et vous voyez que la prévalence de la fibrose avancée dans la population générale, elle a quand même été retrouvée 7,5 dans la première, 5,6 % et 5,8. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'ils ont déterminé les populations cibles. Vous voyez que ceux qui ont développé la fibrose avancée, ce sont les diabetiques, le syndrome métabolique et l'obésité. Donc, voilà la population cible chez qui le dépistage de la fibrose doit se faire. Ça, c'est une étude anglaise en soins primaires. Vous voyez qu'ils ont pris 899 patients diabétiques avec consommation excessive d'alcool. Fibroscan utilisée avec une limite à 8, 25,6 % ont une fibrose significative. Et vous voyez qu'il y a 27 cirrhoses qui ont été diagnostiquées. Et quand vous voyez ce qui est associé, c'est diabète et les transaminants élevés. Ça aussi, chez les diabétiques, un dépistage qui a été utilisé, 705 patients ont été utilisés, 669 inclus. Ils ont utilisé les deux sondes, quand on ne peut pas faire avec la sonde 1 pour le fibrose. On utilise la sonde XL. Et vous voyez que pour une fibrose, une élastécité supérieure à 8, il y a eu 12,7 % dans 85 patients. Et au-delà de 9, c'était 7. Et au-delà de 13, c'est-à-dire significatif au stade de cirrhose, 2,1. Alors, c'est 85 patients. 47 ont fait une PBF. Et vous voyez que le nombre de malades, 24, sont déjà pratiquement au stade de cirrhose. Ça aussi, une étude française, donc réalisée par Cacera récemment, un effectif important. 330 patients ont eu une biopsie hépatique pour Nafeldé. Et il a pris les transaminases élevées au-delà de 20 chez la femme et au-delà de 30 chez un homme. Vous voyez que, déjà, à ce stade, il y a eu une micro-angiopathie, donc elle est en vasculaire, chez 60 % des patients. Une H à 58. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'une fibrose très avancée chez 38 patients. Bon, le reste de l'étude, c'est qu'ils ont montré que le fibrose scan était plus supérieur au Fib4. Mais on ne peut pas vouloir au Fib4. Il est très bon pour diagnoser qu'une fibrose avancée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait de PBF quand le FibGAD était négatif. Donc, on ne pouvait pas comparer. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour lequel il faut dépister la fibrose chez un diabétique ? Cette étude chinoise, elle a montré que 94 % des événements de complications hépatiques étaient chez les sujets de plus de 50 ans. Et dans le détail de l'étude, ces patients étaient déjà tous à un stade de cirrhose. Est-ce qu'il faut attendre que le malade soit à un stade de cirrhose pour le dépister ? Non, d'autant plus que la prévalence du syndrome métabolique et du diabète, il est encore élevé dans les populations moins de 50 ans. Maintenant, sur la connaissance de l'ANAFLD. Est-ce que tout le monde connaît ? Quand même, dans des pays développés, ça, c'est une étude australienne. Vous voyez que sur les 100 cirrhoses liées à l'ANAF, 66 % étaient de diagnostics accidentaires qui n'ont pas été recherchés. Il y a uniquement 33 où on a fait un dépistage. Et quand on voyait les dossiers, plus de 80 % de ces tests ont suggéré déjà une fibrose avancée. Donc vous voyez, il y a une méconnaissance et c'est pour laquelle ma présence ici parmi vous et surtout ceux qui s'entend en soins primaires de faire attention. D'autant plus que le fibrose 4, vous pouvez le télécharger même sur smartphone et lors de la consultation, vous le calculez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour le dépistage ? Est-ce que la PBF ou les tests non-invasifs la PBF est le gold standard ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle peut montrer les lésions hépatiques, la fibrose peut quantifier la stéatose, surtout les lésions associées. Elle peut redresser même le diagnostic. Mais ce qui est bien, elle peut calculer les scores. Le plus utilisé, le métaphore, vous pouvez rajouter le S pour la stéatose et vous avez la stéatose, l'activité et la fibrose. mais elle a des limites. Il y a une mortalité de 0,03 %, mais quand ça tombe sur moi, c'est 100 %. Donc, on a toujours peur de faire la PBF à l'aveugle. Ce qui est frappant, c'est qu'on se trompe dans le diagnostic de cirrhose dans 20 % des cas. Et les anatomopathologistes nous demandent une carotte de minimum 25 mm. Allez la faire à l'aveugle. C'est vrai qu'on peut s'aider maintenant par l'échographie. Vous voyez qu'avec ces limites, ce n'est pas réellement le meilleur gold standard. Mais c'est que le problème, tous les tests non-invasifs ont été calculés sur ce gold standard. Donc, on utilise tous ces scores, ce n'est pas pour être juste, mais de se tromper le moins. Alors, les tests non-invasifs, quand ils sont sortis, le ciel en était couvert, Dieu merci, maintenant il y a une éclaircie. Voilà ceux qui sont actuellement présents en fonction de leur coût et de leur disponibilité. Les premiers, l'April, le Fib4, l'ELF, nous avons fait des fibrosis scores. Nous, on les appelle, c'est les fibrogratos parce qu'ils sont gratuits. Par contre, les autres, par exemple, les autres autorités sanitaires en France recommandent le fibromètre. Alors, le meilleur test, c'est l'IRM parce qu'elle permet de voir, quantifie et même les lésions associées. Mais le problème, c'est sa disponibilité et son coût. Et il y a aussi le fibroscan. J'ai dit tout à l'heure pour dire que ce foie est normal au stade de cirrhose, il est excellent. Et l'on existe quatre algiers en comptant celui de l'hôpital central de l'armée. Il y a un Mustapha à Al-Qtar et à la clinique des autres. Non, on va l'avoir rapidement, Inch'Allah. Mais il existe dans d'autres huilayas. Il existe même dans le privé. Il fait 8 000 dinars. Donc, voilà à peu près les objets pour faire le test de fibrose. C'est une étude récente pour voir la validation du Fib4. Cette étude, elle est très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé le Fib4 pas pour quantifier, pour dire s'il s'agit d'une fibrose avancée ou pas, mais pour voir, en fonction de ces trois catégories de Fib4, quels sont les patients qui vont faire plus de complications hépatiques. Et sachez que presque la moitié n'avait pas de diagnostic préalable de maladie chronique du foie. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont un Fib4 élevé ont une probabilité de survie diminuée et le taux de complications hépatiques le plus élevé. Ce que montre aussi, c'est que le risque de faire un événement hépatique quand on a un Fib4 supérieur à 2,7, donc une fibrose avancée, il est multiplié par 7. Donc, voilà le message que je voulais vous faire passer. Donc, ceux qui sont en soins primaires, les généralistes, quand vous avez un diabétique, lors de la consultation, il faut toujours demander, vous calculez le Fib4, s'il est positif, vous pouvez demander un fibrose scan qui existe à Alger et au cas où il y a une fibrose avancée, vous l'envoyez, donc on est pathologique, vous l'envoyez. S'il est négatif, vous continuez à suivre votre patient. Donc, juste, vous montrer cette étude qui a été récemment publiée en France, en faisant une modélisation pour 2030, du fait de la prévalence élevée de l'obésité et du diabète, alors, trois scénarios possibles. Soit on... Pardon. Trois scénarios possibles. Soit on ne fait rien, on laisse, et on va voir ce qui se passe en 2030. Soit on fait une politique de santé publique pour stabiliser le risque, soit le diminuer. et vous voyez qu'il y a eu 5 millions d'obèses qui ont été prévenues et, enfin, qui vont être prévenues et 2 millions de diabétiques. Mais si on n'avait rien, il y aurait eu un Français sur 4 qui était obèse et un sur 9 qui sera diabétique. Alors, les points forts. Diagnostic, il est tardif. Les tests non-invasifs permettent, donc, le diagnostic d'une fibrose, pardon, d'une fibrose avancée. Le dépistage doit être dans les populations ciblées. Il doit commencer par un test simple, puis demander le test spécifique et le succès, bien sûr, c'est la participation de tout le monde, donc généraliste et spécialiste. Alors, ce malade, pardon, ce malade, nous l'avons suivi, donc on ne l'a pas lâché. Parce que pourquoi ? Il faut le dépistage, donc, du carcinome hépatocellulaire. Il faut demander une échographie tous les 6 mois. Vous pouvez la coupler à l'alpha-phétoprotéine, mais les dernières études, lorsque l'opérateur est averti, l'échographie seule suffit. Il faut bien sûr rechercher les varices zoophagines. S'il n'y a pas, il faut refaire dans 3 ans. S'il est grade 1, refaire dans une année. Et à partir de grade 2, il faut donner un traitement préventif. C'est les bêtas bloquants en cas de contre-indication. Vous nous voyez le malade. Et on va faire la ligature élastique. Bien sûr, consultation sont tous les traumas pour dépister les complications de la cirrhose. Maintenant, est-ce qu'il faut arrêter la myrformine, passer à l'insuline, quel est l'apport de la torpastatine, est-ce qu'elle est pathotoxique ? Tout ça, on va laisser la grande spécialiste, Dr. Toabette, vous en parler. Merci. Applaudissements